Véritable melting pot d'influence, c'est comme si dans cet album on avait pris de la pop, du rock, du heavy metal, du grunge, de l'électro et qu'on avait tout foutu dans un mixeur. Il faut savoir que cet album est considéré comme le The Wall des années 90, rien que ça. Devenu véritable objet de la rock culture, sachez que si vous voulez vous procurer une des deux premières éditions qui ont été très peu produites, qui sont numérotées, il va falloir débourser pas moins de 400 voire 500 euros actuellement sur Discogs.